29 juillet 2020, Greg Guillotin sort une vidéo où pendant une journée, il piège un rappeur. Plusieurs millions de vues en très peu de temps, c'est là qu'on va découvrir JNR. Merci de nous recevoir dans ta ville. Je te présente JNR qui sera ton maître de stage pour la journée. Merci jeune homme de m'accueillir dans votre ghetto. Après cette ouverture au grand public, il va avoir un succès de fou. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander ce qui a pu arriver à JNR. Deux ans après le piège. J'ai regardé toutes ces interviews, toutes ces apparitions. Et j'ai découvert pas mal de dingueries. Ça vous intéresse forcément. Bref, c'est parti. Comme je l'ai dit, le piège est sorti en juillet 2020. Mais il a été tourné en janvier. Le temps de faire le montage et tout ce qu'il y a. Ce qui laisse 7 mois à JNR de préparer tout un plan. Pour que dès que la vidéo de Greg Guillotin sorte, il profite un max de cette exposition. Qu'il arrive à rebondir pour que tout ça soit bénéfique pour lui. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être productif. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Deux mois avant que le piège soit diffusé, il va sortir à la thèse. Le clip qu'il a filmé le jour où Greg Guillotin avait passé la journée avec lui. Et c'est une bonne idée d'avoir regardé la scène où on le voit. Parce que c'est ça qui a fait que le clip a autant de vues. On peut voir que les passages les plus replays, c'est à chaque fois les moments où on voit Greg Guillotin. Le 28 juillet 2020, un jour avant la sortie du prank, il va sortir un deuxième clip. Même si c'est pas un son marquant, c'est un son drill, pile qu'un à drill et à son prime. Très bon timing. Forcément, là encore, ça marche de fou. Et ça va s'enchaîner comme ça. Après la vidéo de Greg Guillotin, pratiquement tous les mois, il va sortir un nouveau clip. C'est vraiment un charbonner. Regarde, que des flots. Ça, c'est que des flots, ça. Ça, c'est tous mes flots à chaque fois que je fais, tu vois. Et j'ai deux téléphones, ça fait encore plus de flots et tout, tu vas délure pas. Tout ce qu'il fait, là, il a mérité. Tout ce qui lui arrive, là, il a mérité. Franchement, franchement, il a mérité. Evidemment, les vues, elles diminuent petit à petit. Et ça, c'est normal. J'imagine qu'il s'y attendait. Parce que maintenant que tout le monde connaît GNR, que la vidéo du piège, elle est passée, il reste surtout, majoritairement, ceux qui apprécient réellement les sons. Il allait pas taper 10 millions de vues à chaque clip. Bref, tout est normal jusqu'à présent. Mais on arrive en 2021 et c'est là qu'il va faire une grosse erreur. En début d'année, il va balancer deux clips et ensuite, il va disparaître. On sait pas vraiment ce qu'il se passe. Sans faire de promo, il va revenir sept mois plus tard avec une série de freestyle qui va pas vraiment marcher. Rien à foutre tant que mon business, il tourne en boucle. Quelques milliers de vues sur le premier volume, deux fois moins sur le deuxième. On est vraiment tous passés à côté. Je me désolarise, désolarise, en tout cas, j'ai plus rien à voir avec eux. J'ai pas le mot, désolée, désolée. Ouais, j'ai... Nique sa mère. Ouais, voilà. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait moins de personnes qui le suivent depuis la sortie du prank. Mais à ce point-là, c'est juste qu'il a très mal géré. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous parler de tous les problèmes qu'a eu JNR. Let's go ! Faut des sous pour maman, pour le reste gros t'inquiète. Qu'est-à-porter les gars ? Ces derniers jours, vous avez été pleins à avoir rejoint la chaîne. Tous vos retours, c'est incroyable. Pour ceux qui sont pas encore abonnés les frères, abonnez-vous, c'est le bon moment. Mettez un pouce bleu, ça régale. Merci pour la force. JNR, il a été autant apprécié pendant la vidéo de Greg Guillotin. C'est pas pour sa musique, mais pour sa personnalité. Entre la manière de prendre sur lui pour pas péter les plombs. Cette photo, c'est carrément devenu la même jusqu'aux US. Ou même quand il a dit ça. Qui on dit beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire, c'est toi. On est des noirs et des arabes. Je sais, je sais, je connais. On est des noirs et des arabes. Bref, c'est pour sa sympathie, pour sa personnalité que ça a autant marché. Mais depuis quelques semaines, je vois sur TikTok, ça le compare à Fresh la Peufra. En disant que Fresh, il a mieux géré son buzz. En soi, c'est vrai que pour le moment, il a l'air de plutôt bien géré. J'ai vu là, il y a quelques jours, qu'il avait prévu un clip avec Miska. Même si ça reste encore trop récent, pour vraiment savoir si ça va durer dans le temps. Mais surtout, c'est beaucoup plus simple pour lui de rebondir après nouvelle école. Une émission basée sur le rap, par laquelle en plus il a gagné. Plutôt qu'une vidéo prank avec Greg Guillotin. Donc les frères, ceux qui disent ça, arrêtez, c'est même pas comparable. Toute logique, le premier objectif de JNR, c'était déjà de sortir de cette image du mec qui s'est fait piéger. Et on peut voir qu'il avait déjà bien réfléchi à ça. Est-ce que t'as une stratégie particulière pour te servir de ce buzz que t'as eu avec Greg, mais pour après aussi un petit peu t'en défaire ? Bien sûr. Que tu veux nous... Mais je pourrais pas dire c'est quoi. Mais tu veux pas nous dire ? Bien sûr, mais je pourrais pas dire c'est quoi. Mais il y a une stratégie mise en place. Bien sûr, bien sûr, t'es obligé. Ouais, t'es obligé. Et pour ça, faut qu'il arrive à poser son univers. Qu'on découvre vers là où il veut aller. Mais pourtant, il a vraiment de fou négligé cette partie. Alors qu'elle est trop importante. Ça lui reprochait beaucoup de faire des sons trop courts. La plupart, ils sont dans les deux minutes, voire certains encore moins. Pas assez de contenu. Et en plus de ça, JNR, il a choisi d'aller dans un créneau musical déjà bien saturé. Des thèmes, des clips qu'on a déjà vus, déjà entendus. Donc c'est encore plus compliqué de se démarquer. Et même si c'est un bon rappeur, parce qu'en vrai, il ira bien. On va pas se mentir, il a pas fait de son marquant. Il a pas eu de refra efficace. Alors que justement, c'est quand même important dans le style de musique qu'il fait. L'erreur qu'il a fait aussi, c'est de pas avoir fité. Lui-même le dit, il a reçu plein de messages de rappeurs le jour où il a explosé. Il y en a plein. Il y en a plein. H.E.B. Cinco. Captain Rochi. Il y a G-Nor qui nous a donné la ce fort. Et même avant de ses pairs. Il a grandi dans le même quartier de Gradur. Et Gradur est justement très proche du grand frère de JNR. Ensemble, ils avaient carrément fait un feat à l'ancienne. Et même plus récemment, Gradur, on le voit souvent dans les clips de JNR. Pareil pour ZKR. Ils viennent du même endroit. Les deux, ils se connaissent bien. Bref, ça aurait pu lui donner un peu plus de légitimité. Ça lui aurait permis de mettre un pied sérieusement dans le rap. Mais alors, c'est grave bizarre de ne pas avoir choisi ces opportunités plus tôt. C'est que cette année-là, en 2022, qu'il a fait un premier vrai feat avec Kalash Krimi. Mais même là, il reste encore dans son image du rappeur piégé. Parce que Kalash, il a pas pu s'empêcher de parler de Greg Guillotin dans le son. Après la sortie du prank, avec Greg Guillotin, ils vont faire pas mal d'interviews. Pour faire la promo de la vidéo. Et JNR en profiter pour justement teaser une fameuse mixtape. Tu me disais également qu'il y avait une mixtape qui était en préparation. Ouais. Vraiment, pratiquement, à chaque interview, il en parlait. Et tu sors une mixtape aussi ? Ouais, il y aura à peu près entre 12 et 15, c'est tout ce que je peux dire. Il n'avait pas de date précise, mais c'était prévu autour de la fin de l'année 2020. On n'a pas de date encore précise, même de mois précis. Septembre, ça peut être en décembre. Cet hiver, on va sortir nos grosses mixtapes. Ouais, cet hiver, normalement, il y aura un projet. Un bon délire avec des collaborations, des bons feats et tout. Sortir ce premier projet, ça aurait été grave cohérent. Ce que ça aurait permis de régler la plupart des soucis dont j'ai cité juste avant, de faire découvrir son univers, etc. Mais finalement, sans connaître la raison, la mixtape ne sortira pas. De lui-même, il laissera les gens l'oublier. C'est que récemment qu'il s'est enfin expliqué sur ça. Quand ça pétait avec Greg Guillotin, on avait un projet, il était fait, tout ça. Mais ça a tellement pris de la hauteur, tu vois, ça a tellement pris de l'ampleur. Du coup, on a recommencé tout le projet, on a tout recommencé. Mais au moins, c'est la qualité. Il ne le dit pas concrètement, mais on sent clairement qu'il s'est senti dépassé. Comment t'as vécu ce buzz qui est venu d'un coup ? Est-ce qu'on est vraiment préparé à buzzer d'un coup comme ça ? Mentalement, franchement, je pense que personne n'est préparé. Je pense qu'il s'attendait à ce que la vidéo de Greg Guillotin le tourne, que ça allait le propulser. Il pouvait certainement pas deviner que ça serait à ce point-là. En plusieurs mois, il estimait sûrement plus à la hauteur par rapport à ce qu'on attendait de vie. A cause de ça, il abandonnera. Je pense que c'est aussi ça qui l'a amené à faire une pause un peu après, au cours de l'année 2021. On arrive en 2022, et sur les quelques médias où il apparaît, il commence à teaser une seconde fois, du coup, une nouvelle mixtape. Là, le projet va arriver là, ça va être lourd, ça va être chaud, on a bien travaillé dessus. Bon, dans les mois qui viennent, avant l'été, avant l'été, avant l'été, avant l'été. Maintenant qu'il a pris plus le temps, j'imagine que c'est un projet beaucoup plus tafé, qu'il correspond mieux. Avant plus de ça, il a dit qu'il y aura des gros feats. Il en a déjà annoncé un avec ZKR, c'est le seul qu'il a annoncé pour le moment, qu'il a dit qu'il y aura d'autres gros invités sur le projet. Le truc, c'est qu'il a parlé de ce projet en mars, il a dit que ça sortira avant cet été. Là, actuellement, on arrive en septembre, le plus gros de l'été est déjà passé. On se dirige bientôt vers la reprise des cours, pour certains. Force à vous, d'ailleurs, les gars, à part quelques extraits sur Insta, JNR n'a toujours pas commencé la promo de son projet. On a encore aucune date, j'ai peur qu'il fasse comme la première mixtape. Évidemment, vu le mal qui s'est donné sur ce projet, ça m'étonnerait qu'il sorte pas. Ça a dû juste prendre un peu plus de temps que prévu, ça devrait arriver prochainement. Pour se rendre compte, ce projet, il est vraiment décisif pour la suite de la carrière de JNR. Si ça floppe, il va garder pendant encore un bon moment cette image du mec qui a mal géré son buzz. Et s'il fait quelque chose de bien, ça devrait justement intéresser tous ceux qui avaient un peu arrêté d'écouter. J'ai juste peur qu'il reste enfermé dans le même style qu'il y a deux ans. J'ai vu qu'il avait encore prévu de faire des sons de drill sur son projet. Alors qu'aujourd'hui, pour la plupart, on est tous lassés par ça. On va pas parler trop vite, on verra ce que ça donne. Et quand ça sortira, je vous donnerai mon avis sur Instagram. Allez me follow, c'est xella-ytb. De toute façon, je vous mets le lien en bio. J'espère vraiment que tout se passera bien pour lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier les refs. Like, abonne-toi. Je vais pas faire le forceur, c'est bon, vous avez compris, je pense. A la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz